Salut à tous, c'est Guillaume, l'orthogestionnaire. Aujourd'hui, on va dresser la liste des 14 cotisations sociales des auxiliaires médicaux. Alors le but, c'est pas de se faire du mal, mais moi j'aime bien savoir ce que je paye et à qui c'est destiné. Alors vous allez voir, c'est une sorte d'inventaire à la prévère. Il y a de l'assurance maladie, évidemment, du chômage même, de la retraite et des allocations familiales. Mais il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la protection sociale, mais qu'on nous force quand même à payer pour notre bien, évidemment. Mais avant de vous donner le détail, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma newsletter du jeudi pour rien louper de l'actu orthophonique et aussi des autres paramédicaux libéraux. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Allez, on commence par l'URSSAF qui comporte 7 cotisations. Voilà, les 14 cotisations, donc, Grantin, URSAF. Alors, l'URSSAF, en fait, maintenant, à l'heure actuelle, c'est principalement de la CSG, Contribution Sociale Généralisée. La Contribution Sociale Généralisée qui vous prend 9,2% de votre revenu avec une assiette élargie en plus. Je n'entre pas dans tous les détails, sinon je vais vous perdre. Mais, donc, c'est un impôt. En plus, il n'est pas complètement déductible. Donc, c'est vraiment un gros paquet, la CSG. Et cette CSG est attribuée à la Sécu, mais pas seulement. Regardez, on va passer tout simplement sur Wikipédia, où il nous explique ce qu'on paye dans la CSG. Eh bien, dans la CSG, vous voyez, je vous ai mis cette ligne-là en bleu. Je vais l'agrandir. Peut-être un peu trop. Voilà. Vous avez, donc, dans la CSG, sur les revenus de l'activité, vous avez des allocations familiales, vous avez de l'assurance maladie, ça, on s'y attendait bien, vous avez de l'amortissement de la dette sociale, du remboursement, et qu'on va payer, tout ça, on va payer aussi, par ailleurs, dans l'URSSAF. Mais vous avez aussi un peu de chômage, 1,47%, ce qui fait qu'on a eu quelques droits au chômage qui sont apparus récemment, je crois que c'est en 2020. Et puis, vous avez une petite cotisation pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et tout ça fait, donc, 9,2%. Le gros paquet, c'est, donc, de l'assurance maladie. On dit toujours qu'on paye vraiment peu d'assurance maladie sur les revenus conventionnés, mais en fait, on en paye quand même quasiment 6% à l'intérieur de la CSG. Donc, 9,2%, c'est le gros paquet de l'URSSAF, en fait. Je repasse sur le tableau. Qui est là. Ensuite, en numéro 2, vous avez la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale. Alors qu'on a vu que dans la CSG, on en payait déjà. Ça, c'est 0,5%, le taux. Donc, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus bas. Mais l'assiette est la même que celle de la CSG, donc je la mets avec. Je la mets avec. Numéro 3, vous avez de l'assurance maladie. Donc, vous voyez, on en paye deux fois de l'assurance maladie dans la CSG et une cotisation assurance maladie. Si vous avez que des revenus conventionnés, vous payez 0,1% de votre bénéfice en assurance maladie. Par contre, si vous avez des revenus non conventionnés, alors là, c'est 9,75%. Donc, quasiment 100 fois plus. Par exemple, si vous êtes titulaire et que vous avez une collaboratrice, la rétrocession qu'elle va vous verser sera taxée à 9,75% au niveau de l'assurance maladie parce que c'est du revenu non conventionné. Si vous avez la quatrième, c'est pas si vous avez, la quatrième cotisation, c'est les allocations familiales. Alors ça, maintenant, quasiment plus personne en paye parmi les auxiliaires médicaux parce que c'est de 0% pour la plupart à 3,1%. 3,1, c'est si vos revenus dépassent 57 590 euros en 2022. Le bénéfice. Donc, vous voyez, ça ne concerne pas grand monde. La plupart des gens en payent 0 ou un petit chouïa, mais quasiment rien par rapport à avant où on est monté jusqu'à 5,4%. Cinquième cotisation, vous avez la CURPS. Voilà, c'est 0,1% de votre revenu. Ça, c'est pour financer une sorte de syndicat BISC qui a été inventé par Roselyne Bachelot en 2010, dont l'utilité m'échappe encore. Mais bon, il faut le payer, c'est pour notre bien, il faut le payer. Après, vous avez la CFP qui est indépendante des revenus. Là, c'est 103 euros en 2022. Ça augmente quasiment tous les ans. Ça, c'est pour financer le FIFPL, un organisme qui aide à payer la formation professionnelle. Contribution à la formation professionnelle, d'ailleurs, CFP. Et la septième et dernière partie de l'URSSAF, c'est quelque chose qui est apparu en 2021. C'est les indemnités journalières. Donc, entre le quatrième et le 90e jour, quelque chose qu'on n'avait pas avant. Mais on nous prend 0,3% pour l'instant. Je m'attends à ce que ça augmente un jour, ça. 0,3% de notre revenu pour avoir des indemnités journalières, si on est malade, entre le quatrième et le 90e jour. Avant, ça démarrait au 91e jour seulement, d'arrêt. Bon, ben voilà pour les sept cotisations de l'URSSAF. Maintenant, on va passer aux sept cotisations de la CARPIMCO pour arriver aux 14. Donc, on était au grand 1, URSAF. Maintenant, grand 2, la CARPIMCO. La CARPIMCO, qui est donc principalement une caisse de retraite. Le R de CARPIMCO, c'est retraite. Et le P, prévoyance. Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes et des orthophonistes. Auquel faut ajouter les orthoptistes et les podologues. Alors, ici aussi, on en a sept. Premièrement, on a la cotisation numéro 1 du régime de base. Parce qu'on a une retraite, mais en fait, il y a trois régimes de retraite plus un autre régime. Alors, régime de base, cotisation 1. Cette cotisation-là va vous prendre 8,23% de tous vos revenus jusqu'à 41 136 euros cette année, en 2022. Ensuite, vous avez la cotisation au régime de base, mais numéro 2, parce qu'il y en a deux. Là, c'est 1,87% de vos revenus, quels que soient vos revenus. Ensuite, vous avez la cotisation au régime complémentaire. Régime complémentaire, mais qui n'est pas facultatif. C'est complémentaire, mais obligatoire. Alors là, quels que soient vos revenus, on vous prend 1 840 euros. Ça augmente de manière démentielle tous les ans, ça. Quatrième cotisation, régime complémentaire numéro 2. Alors là, on vous prend 3%. 3% de tout ce qui dépasse 25 246 euros de bénéfice. Numéro 5. Là, vous avez le troisième régime. On attaque le troisième régime. C'est celui des praticiens conventionnés. Comme la plupart d'entre nous sommes conventionnés, on paye ça en plus. Conventionné numéro 1. Alors celle-là, c'est 200 euros tout rond en 2022. La sécu elle-même cotise 400 euros pour nous. Vu que c'est conventionné, il y a un partenariat. La sécu en paye une partie de celui-là. Sixième, on est toujours dans le régime des praticiens conventionnés, mais cette fois-ci, deuxième cotisation. Celle-là, c'est 0,16% de votre bénéfice. Donc, c'est pas grand-chose. Et la sécu en donne une partie aussi de ça. Plus que nous. Et la dernière, c'est le régime invalidité d'essai. C'est ça qui démarre avec des indemnités journalières au 91e jour. Et qui vous donne aussi quelque chose si vous êtes jugé définitivement invalide. Ou qui donne quelque chose à votre famille si vous décédez. Pendant votre activité. Et ça, c'est indépendant des revenus. En 2022, ça a énormément augmenté. C'est 776 euros cette année, en 2022. Voilà pour les 7 cotisations de la Carpimco. Et donc, avec les 7 de l'URSSAF qu'on a mis tout à l'heure, ça fait bien 14. Le compte est bon. Alors, on pourrait abaisser ce nombre en supprimant les URPS ou le FIFPL. Et ou le FIFPL. On pourrait aussi rendre la cotisation aux indemnités journalières facultatives. Ce serait une idée, au lieu de la rendre obligatoire. Chacun ferait ce qu'il voudrait. Et puis, on pourrait aussi fusionner des régimes de retraite. Mais bon, en France, vous savez, les cotisations sociales et les taxes, c'est comme une mauvaise herbe. C'est incroyable. Donc, préparons-nous plutôt à accueillir notre 15e cotisation sociale, un jour ou l'autre. Ce sera pour notre bien, évidemment. En attendant, vous pouvez préparer votre propre auto-protection, par l'épargne notamment. Vous savez que c'est un de mes sujets prédilection. J'ai plein de vidéos là-dessus et de sujets sur mon blog. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.